Nous, de notre côté, c'est mercredi, alors on veut savoir qu'est-ce qui est en spécial. On vous présente notre combat des circulaires avec Jean-François Gagné-Bérubé de l'application Glouton. Salut Jean-François. Salut. Quand on a feuilleté les circulaires ce matin, disons que je n'ai pas eu de coup de foudre. Ben non, on est la semaine après le Super Bowl, alors on tombe un peu d'eau dans les circulaires. Il y a quand même des belles aubaines partout, mais elles sont un peu moins non-voiles que la semaine dernière. Il ne faut pas se mentir. Alors, on va en profiter. On va éplucher ça ensemble pour s'assurer qu'on a les meilleurs rabais. Débutons immédiatement avec notre premier tableau. J'ai l'impression qu'avec les excès de gras pendant le Super Bowl, les épiciers ont compris que plusieurs allaient devoir peut-être se racheter cette semaine. Beaucoup de laitues de la marque Attitude en spécial, mais l'offre que tu as retenue, c'est celle chez IGA à 1,88 prix membre. Oui, exactement. On se reprend de la semaine dernière où, en fait, on fait le plein de vitamines. On n'avait peu vu les laitues Attitude à bon rabais depuis le début de l'année. Cette semaine, c'est vraiment à quatre endroits différents. La meilleure offre, c'est celle que vous voyez à l'écran. On a aussi 2,44 chez Maxi qui reste quand même très, très intéressante. J'ai hâte au printemps, j'ai hâte à l'été. Ça me fait passer, entre autres, les asperges. Pour l'instant, on peut se contenter de ce qu'on a qui vient de l'extérieur d'ici. À 2,87 chez Super 6, c'est intéressant. Oui, c'est très intéressant. On arrive dans la saison, même si elles sont importées, on les a à très bon prix. Donc, meilleure offre cette semaine, c'est cette offre-là, celui de Paris-GA à 2,94. Par contre, mes données me disent qu'il y a de bonnes chances que dans les prochaines semaines, on puisse voir peut-être un peu plus bas. Je croise les doigts. Voyons voir. On voyait également, Maxi, les poivrons verts, paquets de 4 pour 2,88. Ça vaut vraiment la peine? Oui, ça vaut la peine. Je dirais un bon truc. C'est le même que je donne avec les agrumes. Quand on est capable de voir dans les emballages que ça revient à moins d'un dollar l'unité pour des poivrons, on a une belle aubaine. Dans ce cas-ci, à 2,88, c'est une très, très belle aubaine, effectivement, particulièrement ce temps de l'année. J'adore mettre de la lime dans mes différents repas. Chez Maxi, je vais être servi cette semaine à 44 sous. Oui, j'aime les aubaines comme ça, quand on a accès à un prix alléchant pour une unité. On peut en prendre la quantité qu'on a besoin. On n'a pas besoin d'acheter un sac et d'en gaspiller la moitié juste pour profiter d'une aubaine, finalement. Moi, je trouve ça bon. On achète seulement ce qu'on a besoin. Deuxième tableau maintenant, Jean-François. Opération protéines. Le veau haché qui est à 3,97 la livre. C'est chez Super C. On en profite pour faire peut-être des boulettes? Bien oui, des boulettes, absolument. Ce qui est intéressant, c'est que depuis quelques mois, on voit cette aubaine-là à peu près une fois par mois. Pour la trouver moins chère, il faut remonter à octobre dernier. C'était seulement 25 sous moins cher. Donc, on est vraiment, vraiment dans le plus bas qu'on peut trouver le veau. On compétit dans les prix du bœuf. Donc, c'est pour dire qu'on profite du veau cette semaine. Une aubaine qu'on recherche toujours, c'est les oeufs. Et là, à 2,44 chez IGA, c'est intéressant. C'est très intéressant parce qu'on a plus vu du 2,99 dans les dernières semaines dans la circulaire. C'est notamment le cas chez Super C cette semaine. Mais il y a aussi Maxi qui nous parlait d'une baisse de prix il y a plusieurs semaines dans sa circulaire. Et ils ont tenu le pari. Ça fait plusieurs semaines qu'il les offre à 2,99. Et la tendance devrait se poursuivre. Moi, ce que j'aime de ça, c'est que ça met de la pression sur les autres détaillants. On a des belles offres partout. Et là, on a des oeufs. Vous voyez le bacon également. Pourquoi pas compléter notre déjeuner? C'est intéressant à 4,99. Absolument, parce que là, on parle du gros format. Donc, on parle de 500 grammes, un format qui envoie disparition, je pourrais dire. On le voit de moins en moins. On a le plus petit aussi à 3,77 chez Métro. En coup de revient, c'est très, très similaire. Les deux sont des belles offres. Toujours chez Provigo, pilon, cuisse de poulet, haute cuisse à seulement un prix, 1,99 la livre. Oui, intéressant parce qu'on a l'embarras du choix. Donc, bon temps de faire des réserves, de faire congeler aussi si on veut. C'est certain que pour les cuisses et les hautes cuisses à 1,99, c'est un petit peu une meilleure aubaine. Mais dans tous les cas, c'est un très bon prix. Bon, pour ceux et celles qui ont décidé de souligner la Saint-Valentin la fin de semaine prochaine, qui veulent peut-être faire une petite fondue, fondue au chocolat. Pourquoi pas? On aime ça. Les fraises qui sont tarabaisse cette semaine, 2,44 chez Maxi. Oui, bien, on n'a pas vu moins cher depuis novembre dernier, même si on a vu ce prix-là deux autres fois. Oui. 2,77 aussi chez Métro. Puis je dirais même qu'on a 3,99 chez Primam en Provigo. Mais ce n'est pas si pire que ça, même si c'est plus cher. Provigo, en particulier 3,99, ça reste une aubaine intéressante pour les fraises. Certaines personnes vont peut-être ajouter des bleuets aussi dans leur fondue au chocolat. Absolument. On se dirige chez Super C. Oui, exactement. Très bon prix pour les bleuets. On a les murs aussi au même prix. Puis si on considère aussi que Maxi Liza, ce soir, qui se termine ce soir à 1,44, on se retrouve devant les deux meilleures offres de l'année jusqu'à maintenant pour les bleuets. Dans les deux cas, c'est très intéressant. Quand même. Chez IGA, maintenant, le beurre d'arachide qu'on surveille toujours du coin de l'oeil lorsqu'il vient en rabais à 5,77. Le craft en particulier, en produit chouchou, on m'en parle énormément. Les prix ont beaucoup augmenté dans les trois dernières années. Mais là, on parle du prix plancher qui est quand même stable depuis presque un an. Donc, c'est quand même une bonne nouvelle de voir de la stabilité comme ça sur le prix. Samedi dernier, il a fait beau, il a fait chaud. Ça peut-être nous rappelait le temps des sucres. Bon, si on a bien hâte que le temps des sucres approche, on voyait que le sirop d'érable est à rabais cette semaine chez Provigo. 4,99 le prix vente. Absolument. Puis, je vous dirais que c'est peut-être une des dernières chances que vous pourriez l'avoir à bon prix avant un bon moment parce qu'il y a tendance à disparaître des circulaires, si je peux dire, pendant la saison des sucres. Les grosses aubaines. Et dans ce cas-ci, spécifiquement, c'est un prix vente. Mais n'oubliez pas votre carte parce que si vous le passez dans votre carte, c'est 11 $ à la caisse. Ce n'est pas une toute petite réduction. Donc, oui, belle aubaine de ce côté-là. Quand même. Notre gagnant de la semaine, maintenant? Notre gagnant de la semaine est Maxi, qui se démarque, en fait, par quand même une bonne avance cette semaine, je dirais. Donc, deuxième semaine de suite. Il y a des bonnes aubaines partout, c'est sûr. Par contre, en quantité, on en a plus chez Maxi cette semaine. Bon, maintenant, c'est le temps de nos questions en rafale pour toi. On voyait tantôt les oeufs, le bacon, le jambon aussi, si on veut compléter notre brunch de la fin de semaine à 8,88 chez Maxi. Est-ce que c'est intéressant? Est-ce qu'on fait un brunch cette semaine? Ah oui, absolument. On peut prendre ça avec les oeufs et le bacon aussi, se faire un beau gros déjeuner. C'est une très belle oeufs, puis pour vous donner une idée, c'est aussi dans la circulaire de Provigo, mais à 14,99. Le même produit, la même marque, le même format. Donc, on va chez Maxi pour ça cette semaine. Je trouve que les aubaines sur les tomates, c'est plutôt rare, surtout actuellement lorsqu'on les voit à 2,88, les beefsteaks. Bien, oui, c'est un bon prix dans le contexte actuel, mais j'avoue que je suis quand même un peu déçu des prix des tomates cette année, parce qu'on les cultive en serre au Québec maintenant, puis les dernières années, l'hiver, on avait des meilleurs prix que ça. Donc, j'ai espoir pour les prochaines semaines, mais pour l'instant, c'est ça. On parlait de brunch il y a quelques secondes ensemble. Moi, en famille, il y a un brunch au centre de la table, il y a des clémentines. À 4,87, est-ce qu'on achète le casseau, comme on dit? Oui, c'est quand même intéressant. On est un petit peu plus que sur mon prix référence d'un dollar la livre, c'est certain. Par contre, on est un peu hors saison en ce moment pour les clémentines, donc c'est un prix intéressant. IGA l'offre aussi juste un petit peu plus cher à 4,94. Ça reste une excellente option aussi pour le prix. On sait que les rabais sur les pâtes à lasagnes, c'est plus rare. Mais là, cette semaine, à 2,47, c'est un rabais. Est-ce que c'est intéressant? Oui, c'est intéressant parce que les lasagnes sont effectivement souvent exclues des rabais sur les pâtes qu'eux. On les voit vraiment souvent, en fait. Et pour la lasagne, on parle du meilleur prix depuis octobre dernier pour la même marque et le format. Donc, très intéressant. Prochain item, les betteraves. Plusieurs personnes qui n'aiment pas ça parce que ça salit les mains, les arranger. J'aime toujours quand ma mère me laisse des pots de betteraves chez nous. À 3,99, est-ce qu'on en prépare cette fin de semaine? Oui, c'est un bon prix, mais ce n'est pas exceptionnel. On a quand même vu 2,99 il y a quelques semaines ailleurs. Mais bon, c'est le temps aussi de faire des canages des fois. Ça reste un prix qui est intéressant. Le fameux beurre maintenant. On en parle souvent. On recherche les spéciaux chez IGA et chez Provigo. 5,99. Bien, on le voit régulièrement à 4,99 le beurre. Donc, je vous dirais que si ce n'est pas un besoin immédiat, vous pouvez attendre un peu. Vous risquez d'avoir des belles surprises dans les prochaines semaines. Quand même. Maintenant, si on veut justement se déculpabiliser d'une Super Bowl dimanche, peut-être se faire une bonne salade pour les prochains jours. 2,99 prix membres pour les cœurs de laitue romaine. Est-ce que c'est intéressant? C'est très, très intéressant. Un dollar de coup de revient par tête de laitue romaine. C'est vraiment, vraiment abordable. Mais en même cas que pour le sirop d'érable, n'oubliez pas votre carte parce que sinon le prix double. C'est une off-mange chez Provigo. Quand même. Absolument. Maintenant, pour le lunch des plus jeunes. Ça, c'est toujours intéressant. D'ailleurs, moi, ça me rappelle mon primaire, mon secondaire. À 97 sous. Est-ce que c'est intéressant? C'est intéressant parce qu'on ne voit pas plus bas. Par contre, on le voit vraiment souvent à ce prix-là. Donc, ce n'est pas une aubaine spectaculaire dans la fréquence. Et parfois, on a des meilleures aubaines qu'on achète en caisse de douce. On suit ça. On termine en parlant de café ensemble. Café instantané du café Tim Hortons à 6,99. Bien, ce n'est pas souvent en circulaire. Donc, on n'a pas beaucoup d'historique là-dessus. On l'a vu à 4,87 chez Walmart en octobre dernier. Puis, depuis, on n'a pas vraiment vu plus bas que ça. Un prix régulier d'à peu près 9 $, ça reste quand même une aubaine intéressante. Quand même, Jean-François. Merci beaucoup pour cet autre combat fort intéressant. On se retrouve la semaine prochaine. Avec plaisir. Merci.